Bonjour à tous. Hier se déroulait le premier tour de la primaire du Parti Socialiste, la deuxième primaire de droite comme je l'appelle, aussi également connue sous le nom de la belle arnaque populaire. Bref, le premier tour se déroulait et vous voyez s'affronter Manuel Valls, premier ministre sortant, le grand amateur des 49-3, mais qui maintenant veut le supprimer, on n'est plus à une incohérence près, Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif, Benoît Hamon, ancien responsable des MGS, des jeunes socialistes, qui a été ministre de l'économie et qui est un tenant de l'aile gauche du PS. On trouvait ensuite Vincent Payon, qui cherchait à incarner un peu le centre du PS entre Valls et Montebourg-Hamon, mais qui est maintenant un second couteau qui faisait de la figuration, François de Rugy, ancien des écologistes, qui est maintenant membre de l'Union démocrate écologiste, qui a rejoint la coalition autour du PS. Sylvia Pinel, du parti radical de gauche, éternel satellite du PS. Et Ben Mias, ancien des Verts qui était passé au modem et puis qui attendait le front démocrate pour se rapprocher de François Hollande. Donc tout ce petit monde était candidat. Et résultat final, semble-t-il, c'est 1 600 000 votants, à peu près 36,35% des voix pour Benoît Hamon, qui arrive en tête, qui crêne un peu la surprise, il fait à peu près 10 points de plus que ce que lui donnaient les sondages. Donc il fait un peu une sorte de petit fillon, puisque c'est un peu le troisième homme qui a monté dans la dernière ligne droite pour se monter au même niveau que les deux premiers, et qui a fait finalement plus que prévu. Manuel Valls, qui fait moins, il a pas mal baissé, puisque les premiers sondages le donnaient à plus de 40%, il a baissé autour des 30% dans les sondages, il finit à 31%. Montebourg, grosse déception pour Arnaud Montebourg, qui passe dans les sondages entre 25 et 28% à 17,52%, faisant à peine mieux qu'en 2011, donc c'est contre-performance non négligeable. Ensuite Vincent Péon avec 6,85%, son rôle de second couteau se confirme. De Rugy, qui s'en sort pas trop mal avec 3,98%, Pinel à 1,97% et Ben Miaf à 1,01%. Ainsi, c'est un peu une contre-performance pour le camp gouvernemental, on voit que les électeurs du PS veulent quelque chose de plus à gauche que ce qu'ils ont eu jusqu'à là, mais bon, ils choisissent pour ça Benoît Hamon, qui a quand même été dans le gouvernement pendant deux ans, qui certes, en est parti parce qu'il trouvait qu'il y avait trois droites, mais qui a toujours été un opposant modéré, n'allant jamais jusqu'à voter l'émotion de censure, ni voter contre la confiance au gouvernement, ni quitter le Parti Socialiste. Donc on est dans une opposition modérée, et surtout pour l'image, beaucoup des mesures de Benoît Hamon au programme, ce sont un peu des postures de gauche, mais rien de bien concret et de développé sur un programme cohérent d'une alternative à gauche. C'est juste des postures pour avoir l'air à gauche, mais rien de concret, quoi. Ne serait-ce que l'exemple du revue de base, qui sur le papier peut paraître comme une mesure de gauche, une mesure sociale, mais qui en vrai n'est qu'une roue de secours du capitalisme, et c'est la version libérale du salaire à vie qui est là une mesure travaillée d'alternative au système actuel. Mais bon, là c'est une autre question. Comment expliquer après le score décevant de Montebourg ? À la fois, il y a un côté de beaucoup d'électeurs de Montebourg qui se sont allés vers Hamon, au dernier moment, par vote utile, et un côté aussi que le lectorat de Montebourg visait plus un lectorat populaire, là où Hamon visait plus des jeunes, étudiants, bobos, écolos, un lectorat un peu moins dans la précarité que le lectorat populaire, vraiment, que visait Montebourg. Et il faut savoir qu'autant sur le papier que cet éctorat pouvait dire aller voter Montebourg facilement et dire qu'il allait se déplacer, par contre le jour J allait se déplacer jusqu'au bureau de vote, qui parfois sont assez loin, et payer un euro, forcément il y a fait une partie de cet éctorat qui finalement n'y est pas allée, ce qui peut expliquer la baisse de Montebourg. En ce qui est du taux de participation, on est à 1,2 million de votants de moins qu'en 2011, on est à 2,5 fois moins de votants que la primaire de droite. Donc un gros recul de participation qui est cohérent à l'état du PS actuellement, avec en plus des petites histoires autour, puisque déjà le PS disait entre 1,7 et 1,9 million de participants hier soir, on a même jusqu'à dire presque 2 millions, finalement 1,6 million. Donc ils ont un peu gonflé les chiffres lors de la soirée électorale pour donner l'impression aux gens qui n'écoutent que cette soirée qu'il y a eu plus de votants qu'il y en a eu en réalité. Et aussi un autre truc étrange, c'est qu'on observe que les résultats partiels de minuit 45 en pourcentage donnent exactement les mêmes résultats que les votes à 10 heures, alors que le nombre de votants a pourtant augmenté. On est passé de 1,249,000 à 1,6 million, ce qui est sans faire bouger d'un iota aucun des candidats. C'est quand même assez étrange et on pourrait avoir des soupçons d'avoir gonflé un peu tout le monde au nombre de voix de manière équitable pour gonfler le nombre total de participants. Donc il est probable qu'en réalité le nombre de votants a été inférieur au 1,6 million. Surtout que certains ont pu voter plusieurs fois, enfin bref, il y a des trucs chelous. Pour le second tour, qu'est-ce que je pronostique ? Une victoire de Hamon, à mon avis, avec le soutien déjà du 3e monde bout, à peu près la moitié des voix de Payon, et pas mal de voix d'écolos quand même, même si Derugui et Ben Nia sont plutôt sur la droite des écolos, donc pourraient attirer par le côté droitier de Vals, Hamon a quand même un programme bien plus écolo que Vals. Donc personnellement, je vois un 54-55 pour Hamon, contre Vals à 46-45. Voilà, donc c'est à peu près mon pronostic pour le second tour. Donc Hamon serait candidat du PS au présidentiel. Donc c'est terminé pour cette vidéo, je ferai une petite vidéo, pareil, réaction à chaud après le second tour, pour voir si je me suis trompé ou pas, voir si Vals créer la surprise, si j'ai sous-estimé la victoire de Hamon, enfin on verra bien, et plus tard, peut-être une semaine plus tard à peu près, une vidéo plus d'analyse, plus de fond de ce qu'a vraiment donné cette primaire, sur les trucs étranges au niveau de participation, il y aura sûrement d'autres éléments qui vont tomber d'ici là, bref, vidéo plus afrois sur cette primaire et ce qu'elle indique et ce qu'elle va donner sur l'élection présidentielle qui va suivre. Bref, c'est terminé. Je vous invite à partager cette vidéo, à lâcher un pouce bleu et à commenter pour apporter votre propre analyse. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501